Donc au Mali, les djihadistes avaient raison de vouloir imposer la charia ? Oui, ça paraît normal. Pourquoi est-ce que les gens dans leur pays n'auraient pas le droit de mener leur politique ? En Afghanistan c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui ? Les musulmans ne sont pas des imbéciles non plus. On leur mène une guerre chez eux, en Afghanistan par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils ne sont pas gentils mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me convient pas... Que l'islam est dangereux ? Autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali ? Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Pakistan ? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Qatar ? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas à Cuba ? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en Chine ? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent. Pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout ? Alors moi je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister. Parce que nous défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui mais ils sont chez eux. Et on ne va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël ? Il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce seraient les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui animent Hollande au Mali. Oh my prophet, my most precious